Aujourd'hui, je vais vous raconter comment deux hommes en sont venus à tuer uniquement pour pouvoir vendre les cadavres de leurs victimes à une faculté de médecine afin qu'ils soient autopsiés. Nous sommes en Écosse, au début du XIXe siècle. La faculté de médecine d'Edimbourg est un centre majeur en Europe pour l'étude de l'anatomie humaine. Et pour étudier l'anatomie, rien ne vaut une bonne dissection. A l'époque, essentiellement pour des raisons religieuses, on n'a pas le droit de disséquer n'importe quel cadavre. Seuls les corps des condamnés à mort et des suicidés peuvent faire l'objet d'une autopsie. Mais depuis quelques années, les cadavres se font rares à Edinburgh. Il faut dire que, dans un but humanitaire, le « bloody code » vient d'être abrogé. Le « bloody code », c'est-à-dire le « code sanglant », est un ensemble de lois qui ont été adoptées en Grande-Bretagne à partir du XVIIe siècle. Et ces lois punissent de mort les actes les plus diverses. En tout, ce sont plus de 250 infractions qui sont passibles de la peine capitale. Si certaines sont compréhensibles, comme le meurtre ou la trahison, en revanche, d'autres sont folkloriques, étranges, choquantes, voire complètement révoltantes. Par exemple, se faire passer pour un pensionnaire du Royal Hospital de Chelsea, qui est la maison de retraite de l'armée britannique, un peu l'équivalent anglais de l'Hôtel des Invalides, et bien se faire passer pour un pensionnaire du Royal Hospital, et puni de mort. De même, se noircir le visage afin de se dissimuler dans une forêt. Plus inquiétant encore, le fait pour un enfant de 7 à 14 ans de faire preuve de « malice » peut le mener au gibet. Bref, ou pas, tout va, pour un oui ou pour un non, et parfois même pour ni oui ni non, et le tout en public. On savait s'amuser en ce temps-là. Tout change en 1823. Cette année-là, le « blue decode » est abrogé. Il faut dire que quand une loi est trop sévère, elle est généralement mal appliquée, appliquée de façon inégale, imprévisible, injuste. Par exemple, à l'époque, en Grande-Bretagne, un condamné à mort peut échapper à la pendaison en s'engageant dans l'armée. Ça donne tout de suite une idée de la qualité et de la motivation de certains militaires de l'époque. Autre solution, au lieu de finir au gibet, il peut être déporté dans les colonies d'Amérique, puis après l'indépendance en 1776, en Australie. Cette inégalité de traitement dans l'application de la loi finit par être mal ressentie par la population qui commence à la trouver scandaleuse. Lorsqu'une loi est inutilement sévère, il arrive qu'elle finisse par disparaître. Et c'est ce qui arrive au « blue decode » qui est donc abrogé en 1823. Ce qu'on n'avait pas prévu, c'est que la diminution du nombre de cadavres autopsiables « Je fais des guillemets avec tes doigts » Quoi, j'ai pas le droit de faire « autopsiable » ? Donc, ce que l'on n'avait pas prévu, c'est que la diminution du nombre de cadavres autopsiables allait avoir une conséquence inattendue. On estime qu'au début du 19e, ce sont environ 100 à 150 condamnés à mort qui sont pendus chaque année à Édimbourg. Après la disparition du « blue decode », ce chiffre tombe à moins de 10. Et ça, ça ne fait pas du tout l'affaire de la faculté de médecine. En effet, l'école d'anatomie d'Édimbourg est peut-être la plus célèbre d'Europe à l'époque. Elle compte plusieurs rues. Pionniers de l'anatomie humaine, comme les professeurs Alexander Munro, John Bell ou encore Robert Knox, dont je vais bientôt vous reparler. Et parce qu'une bonne connaissance de l'anatomie est indispensable pour devenir un bon chirurgien, des étudiants en médecine viennent de toute l'Europe pour se former à Édimbourg. Et ça, 180 ans avant le programme Erasmus. Ce succès de l'Université d'Édimbourg entraîne une augmentation importante de la demande de ce produit fini dont nous sommes la matière brute, le cadavre. Mais le problème, c'est que l'abrogation du Blue Decode a considérablement raréfié le nombre de cadavres disponibles, juste au moment où la demande augmente. Loi de l'offre et de la demande oblige. Rapidement, une offre macabre commence à se mettre en place. Et un nouveau métier apparaît, les résurrectionnistes. C'est parfaitement illégal, mais c'est très rentable. Discrètement, la nuit de préférence, des voleurs de cadavres s'introduisent dans les cimetières écossais et ils y détèrent les corps récemment inhumés pour les revendre en douce à l'université. Rapidement, ce commerce illicite devient florissant et un cours morbide s'établit. Un cadavre frais se négocie 8 livres l'été, environ 500 euros actuels. Et ce prix peut même monter jusqu'à 10 livres pendant l'hiver, puisque c'est la saison pendant laquelle les cadavres se conservent plus facilement et permettent de donner des cours d'anatomie plus longtemps. Ce commerce finit par excéder les habitants d'Édimbourg qui voient ainsi profaner les sépultures de leurs proches récemment disparus. A l'époque, la violation de sépultures n'est pas punie en tant que telle. Et si on attrape un résurrectionniste, on peut au mieux le faire condamner pour atteinte à la propriété. En revanche, la vente de cadavres n'est pas interdite, puisque juridiquement, le cadavre est considéré comme une resnulius, c'est-à-dire comme n'appartenant à personne. Ce n'est donc pas un vol. Comme la loi est impuissante pour lutter contre les résurrectionnistes, les familles des défunts ont rapidement recours à d'autres moyens plus radicaux. Ils font construire des tours de guet dans les différents cimetières de la capitale et toutes les nuits, des gardes se relaient pour repérer et chasser les voleurs de cadavres. Plus efficace encore, les sépultures récentes sont protégées par des cages en fer scellées aux tombeaux, qui sont ensuite retirées quelques mois plus tard quand les corps ont cessé de pouvoir servir la science. Attirés par l'appât du gain, deux hommes vont aller encore plus loin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada